Un mois et demi après la piétonnisation des voies sur Berge-Rive-Droite, quel est véritablement l'impact sur la circulation ? Plusieurs rapports d'experts s'opposent sur l'efficacité d'une telle mesure. Alors notre journaliste Quentin Calmet a voulu vérifier par lui-même à bord d'un taxi entre Concorde et Châtelet. Voyez tout de suite son reportage. Ce qui est en train de se passer, on est en train de le vivre. On est dans les encombrements. Alors bon, attention, il y avait des heures où on le savait. Mais là, ça commence, ça a pu être des heures. C'est des demi-journées ou des 3-4 heures à avoir un trafic supplémentaire du fait de la suppression des voies sur Berge. Le plus gros point noir est ici, juste au-dessus des quais qui ont été fermés en plein cœur de Paris. Des bouchons qui se forment tous les jours et à tout moment de la journée. On passe de un quart d'heure, 20 minutes supplémentaires pour un trajet équivalent. C'est-à-dire, si on reprend ce trajet de base, le Louvre-Garde-Lyon, on met à peu près entre 15 et 23 minutes de plus. Donc c'est beaucoup. Jusqu'à septembre, les véhicules pouvaient profiter de ces 3,3 km de voies rapides. Mais cette année, la mairie a décidé de piétonniser intégralement ces quais. A la clé, un bouleversement du trafic automobile dans la capitale et une bataille des chiffres entre la mairie de Paris et la région Île-de-France. Dernier rapport en date, celui commandé par la région. Aux commandes, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne. Nicolas Boichon est un des ingénieurs chargés d'évaluer l'impact de cette piétonnisation. Ce qu'on observe notamment pour les débits de trafic et les temps de parcours, c'est qu'en effet on a une augmentation assez forte sur des axes parfois qui peuvent être très éloignés des voies sur berge. L'Institut qui indique également que de multiples facteurs entrent en ligne de compte. On ne peut pas uniquement lier nos observations à la seule piétonnisation des voies sur berge. En un an, il s'est passé énormément de choses. On a eu notamment un effet post-attentat en termes de comportement de mobilité. On a également les comportements généraux de mobilité en Île-de-France. L'augmentation des déplacements de banlieue à banlieue, la baisse des déplacements automobiles dans Paris à Tramuros. Donc on a énormément de phénomènes qui sont conjugués. On a également des effets travaux. De son côté, la mairie de Paris réplique et rappelle que cette compétence n'appartient pas à la région. La fermeture des voies sur berge est avant tout un enjeu de santé publique. On est exactement dans ce qui avait été soumis à la concertation publique, ce qu'avait prévu la ville de Paris, c'est-à-dire des temps de parcours à certaines heures dans Paris qui sont effectivement rallongés, mais de 2 à 5 minutes. On n'est quand même pas dans un rallongement tout à fait important. Et donc du coup, une circulation qui est finalement absorbée, même aux heures de pointe sur les grands axes. Il y a une chose qui est réelle à Paris, c'est la volonté politique. On est face à un grand débat aujourd'hui, celui de la santé publique. À Paris, on a fait le choix de prendre nos responsabilités et de prendre des mesures fortes pour lutter contre la pollution de l'air. Donc il y a l'autre posture qui est de continuer à s'agiter, à faire feu de tout bois et des polémiques. Mais ça, ça ne résout pas la question de la pollution de l'air et de la santé. Avec un arbitre, le préfet, chargé de venir trancher ce débat entre la mairie et la région. Son coup de sifflet est attendu pour janvier prochain. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Daniel Quairo, bonjour. Vous êtes le président de l'association 40 millions d'automobilistes. Merci d'être avec nous également sur ce plateau. David Béliard, bonjour. Vous êtes coprésident du groupe écologiste au Conseil de Paris. Merci d'être sur ce plateau. Christian Cambon, bonsoir. Vous êtes sénateur les Républicains du Val-de-Marne. Et David Assouline, bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste de Paris. Justement, première question pour vous. On voit bien cette bataille des chiffres sur le réel impact. Est-ce que ça a densifié ou non la circulation ? Est-ce qu'il y a plus d'embouteillages ? Est-ce que la mairie de Paris n'est pas un peu sourde aux critiques sur ce point ? Non, je vais tout de suite vous dire que je me souviens d'un moment comme élu quand on a décidé de faire les voies de bus. Et bien entendu, sur Rivoli, par exemple, je me souviens des embouteillages monstres parce que voilà, les automilistes ont des habitudes. Et puis d'un coup, elles doivent changer et il faut le temps. Il faut le temps d'abord que les voies de bus existent et qu'on se dise en bus on peut circuler vite, donc on ne prend plus la voiture. Mais aussi le fait de se dire... Un mois et demi, c'est trop tôt pour tirer un bilan de cette expérimentation. Mais bien entendu, et moi je mets d'ailleurs au défi des contradicteurs une clause de revoyure sur votre plateau dans trois ans et à la prochaine élection municipale. Tout le monde viendra dire que c'est merveilleux. D'ailleurs, les banlieusards viennent beaucoup plus à Paris parce qu'ils viennent sur les berges. Les touristes sont contents de pouvoir se balader sur les berges. Comme dans tous les endroits où on a bien amené à léger les berges pour les piétons et toutes les villes qui sont traversées par des fleuves qui ont fait ça, on trouve ça fantastique. Donc on va essuyer les critiques. Il y a des désagréments tout de suite, c'est évident. Dans combien de temps on va voir les premiers effets ? Mais l'intérêt général, et c'est ça la volonté politique, quand il y a un tel problème de santé, mais un problème massif que certains ne veulent pas voir, eh bien on est obligé d'agir, même si ça insatisfait quelques-uns. Demain on nous dira merci. On va venir effectivement sur cette question d'enjeu de santé publique et de pollution de l'air. Christian Cambon, vous êtes un élu francilien. On a vu qu'il y a une pétition qui est lancée par des élus franciliens de droite qui demande la suspension immédiate de cette mesure. Est-ce que vous les soutenez ? Il n'y a pas que la droite qui demande ça parce qu'on n'est pas dans un problème gauche-droite. Mais en l'occurrence, nous les soutenons. Nous soutenons toutes les initiatives. Nous avons été les premiers à décrire ce qui est en train de se passer. Je lisais l'article du Parisien d'aujourd'hui qui décrit ce phénomène, qui les a chiffrés et qui montre que la ville de Paris commence à admettre effectivement qu'il y a un réel problème d'embouteillage à Paris. C'est une décision absurde et inefficace parce qu'elle ne supprime pas la pollution ni la circulation. Elle ne fait que la déplacer. Elle la déplace sur les quais supérieurs, le quai de Gèvres, le quai Sud-Morland, toute cette partie de Paris, ainsi que le vouloir Saint-Germain. Ce sont des arrondissements que nos collègues socialistes ne dirigent pas. Donc je pense qu'ils en ont moins le souci. Elle reporte la circulation sur le boulevard périphérique qui est maintenant absolument paralysé du matin au soir. Et j'aimerais savoir du reste quels sont les avis des Parisiens qui habitent le 14e, le 15e, le 18e, etc. et qui profitent en permanence de tout ce déport de circulation. Du reste, si vous regardez bien, c'est affiché sur le boulevard périphérique. Mais ne fréquentez pas le centre de Paris. Passez sur les boulevard périphériques. Et donc maintenant, le périphérique, c'est... Alors, David Béliard, c'est vrai qu'il y a eu ces chiffres publiés aujourd'hui dans Le Parisien qui viennent à l'appui du rapport demandé par Valérie Pécresse. Le Parisien s'est basé sur les 3000 capteurs de la ville et il estime qu'il y a clairement une augmentation du trafic, plus 48% qui est du Louvre, plus 84% qui est de l'hôtel de ville, plus 91%, ce sont les chiffres qui est Henri IV. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette densification du trafic ? Dans les chiffres du Parisien, ils sont complètement inexactes parce qu'il y a une chose qu'ils ne prennent pas en compte, c'est le fait que sur les berges qui ont été piétonnisées, il y a moins 1,29 million d'automobiles en moins. Et donc du coup, effectivement, globalement, quand on regarde l'évolution du trafic global, eh bien on observe non pas une augmentation, non pas un déport qui est un déport complètement symétrique, mais on est sur une baisse de 11% de la circulation globale à Paris. Vous devriez raconter ça aux automobilistes ? Personne, j'espère qu'il y en a qui nous écoutent. David Béliard, allez-y. Je pense que vous pouvez me laisser terminer, je ne vous ai pas interrompu. Personne ne nie qu'il y a des problèmes, personne ne nie qu'il y a un ralentissement et qu'il y a des bouchons. Mais nous sommes dans une situation, dans une période de transition et qu'il est aujourd'hui beaucoup trop tôt pour tirer une expérience, en tout cas pour tirer de ces résultats, des résultats définitifs. Donc il faut faire attention quand même à ce qu'on raconte. Oui, effectivement, il y a un certain nombre de problèmes, mais nous avons une expérimentation pour 6 mois et comme vous, je fais le pari que dans 2, 3 ans, on n'en parlera plus. Daniel Quéraud, on voit que la ville de Paris n'est pas prête de faire machine arrière et dit qu'il s'agit uniquement d'un trafic supplémentaire, tout à fait absorbable, notamment aux heures de pointe. On ne va pas se battre sur les chiffres. Il y a deux mois, jour pour jour, on faisait le même débat ici avec M. Nadjowski qui pensait que les voitures allaient s'évaporer. Nous, il faut s'intéresser au fait, il faut s'intéresser à ce que disent les obéblistes. Et vous n'allez pas aller expliquer aux gens qu'en coupant une voie aussi importante que les voies surberges, c'était fait dans le but d'améliorer la pollution. On s'aperçoit qu'on a tout engorgé, qu'il y a une pollution énorme, ce matin, je discutais avec des gens qui sont dans le centre de Paris, du côté de la rue Royale. Il y avait des hôteliers qui disaient, on est de plus en plus pollués. Les touristes qui viennent à Paris, ils arrivent en retard à leur rendez-vous. Les hommes d'affaires aussi. Donc c'est un vrai bazar qui a été mis. Je suis désolé. Vous êtes en train de mélanger tous les sujets. Non, le sujet, c'est l'engorgement de Paris. Et quand on a un engorgement, on a forcément de la pollution. Essayez de démontrer aux gens que ce n'est pas le cas. Je crois que les gens, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Le bon sens vu que quand plus il y a d'embouteillage, plus il y a de pollution. C'est simple. David Assoulet, n'est-ce qu'on n'a pas suffisamment tenu compte, justement, des franciliens ? On voit que ça se passe aussi dans un contexte politique avec une opposition entre Anne Hidalgo et la région détenue par Valérie Pécresse. Je vais vous dire. D'abord, sur les histoires de consultation. Je ne connais pas mieux en politique, et d'ailleurs on devrait s'en inspirer, que quand on va faire des choses importantes qui vont avoir un impact sur la vie de nos concitoyens, eh bien on le met au centre du débat public au moment de l'élection, on le met dans son programme. Et mieux que n'importe quel sondage ou étude, le vote des Parisiens donne leur point de vue sur la chose. Or, Anne Hidalgo a fait ça, elle a été élue là-dessus. Si elle ne le faisait pas aujourd'hui, ce serait effectivement un manquement à son mandat. Donc bravo Anne Hidalgo d'appliquer son mandat. Ça c'est sur l'avis des Parisiens, les consultations, etc. Ensuite, j'ai vu dans l'hémicycle ici, que vous avez proposé, vous la droite, un amendement pour que ce type de circulation à l'intérieur de Paris soit sous le contrôle de la région. Absolument. Alors je me suis dit, et M. Godin s'en amusait avec moi, il m'a même dit, ah ben si c'est Estrosi qui décide ce qui va se passer à l'intérieur de Marseille, je vais être content. Et puis Bordeaux, il serait très content, M. Juppé, que ce soit M. Rousset, socialiste, qui décide de ce qui se passe à l'intérieur de la ville. Donc il faut tenir compte dans cette solidarité. Quand on a fait le tramway, vous pensez qu'étaient contents ceux qui habitaient à côté du tramway ? Oui, mais on voit bien que cette mesure a des impacts sur la région et le France, sur les consignes. C'est la même chose. Quand on a fait le tramway, bien entendu les travaux faisaient que ça supprimait, que ça a fait des embouteillages, etc. Je vais vous donner la parole, Christian Cambon. Derrière, on a eu une amélioration et tout le monde est heureux. Je vais vous donner la parole, Christian Cambon, mais je voudrais qu'on écoute Barbara Pompili, qui était justement interpellée à l'Assemblée nationale tout à l'heure sur cette question. On écoute sa réponse. Le gouvernement est très attaché à la mise en œuvre de mesures fortes et efficaces pour lutter contre la pollution atmosphérique, particulièrement dans les grandes villes. La dégradation de la qualité de l'air est chaque année responsable de nombreux décès et d'une augmentation insupportable des maladies respiratoires. L'ensemble des pouvoirs publics, et en premier lieu la région chef de file pour la qualité de l'air, est placée devant l'impérieuse nécessité d'agir face à cet enjeu de santé publique. La piétonnisation des voies sur berge, c'est un projet annoncé de longue date qui va avoir un effet structurant sur les déplacements et positif sur la pollution atmosphérique. C'est un pari engagé par la ville de Paris, compétente sur la voirie intramuros et auquel nous souscrivons pleinement. Christian Cambon, il y a quand même une urgence, vous l'admettrez sur ce plateau, à agir pour préserver la qualité de l'air. Nous n'avons jamais contesté la nécessité de réguler les circulations. Moi-même, en tant que maire de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne, je suis partenaire de la ville de Paris sur Vélib, sur Autolib. Ce que nous contestons formellement, c'est l'égoïsme de la ville de Paris, une fois de plus, qui n'a travaillé qu'avec elle-même. Pourquoi ? Parce que depuis l'origine de cette voie sur berge, et les textes en témoignent, c'est une voie d'intérêt régional qui permet, d'ouest en est, d'assurer une fluidité de la circulation, dont, je le rappelle, 800 mètres sont déjà en souterrain. Ce qui était formidable, c'est toujours de la circulation que n'ont pas à supporter les Parisiens. Or, aucune concertation n'a eu lieu avec la banlieue, sauf des petites réunions à la mairie du 4e entre 10h30 et 11h45. Alors que le véritable problème, et je m'adresse aux écologistes, et je me demande comment cette vérité ne les frappe pas, comment se fait-il qu'aucun plan de développement des transports en commun n'est en parallèle accompagné de cette mesure ? En d'autres termes, les automobilistes, M. Huchon a été 18 ans à la tête de la région, on n'a rien fait, il y a 1 million de voyageurs sur le RERA. Sur ces solutions alternatives, sur le covoiturage et aussi les places de parcours. C'est complètement fou, il y a une politique. Non, écoutez, regardez ce qui a été voté, regardez le plan d'investissement de la mandature, regardez l'effort que nous faisons pour développer le tramway, pour augmenter un certain nombre de lignes, pour développer la pratique du vélo. Vous voyez, en fait, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises pour investir dans les transports publics. Vous savez, on ne fait pas les choses de manière très égoïste, on ne fait pas les choses stupides, même si on est des écologistes, puisque manifestement vous vous associez les deux. Quand avez-vous rencontré les élus de la région parisienne ? Écoutez, la concertation a été menée, elle a été menée d'abord et avant tout sur un plan purement démocratique. Il y a eu une concertation très importante qui a été faite, c'est l'élection municipale. Et pendant cette élection municipale, nous portions avec Anne Hidalgo un projet qui était la piétonnisation des berges de Seine. Et les Parisiens et les Parisiennes, ils ont choisi ce projet. Ils ne connaissaient pas les conséquences. Mais si, ils connaissaient les conséquences. Daniel Quairo, ils connaissaient les conséquences en termes de santé publique. Parce que ce sont eux qui pâtissent le premier. On va enlever, Christian Cormont. Daniel Quairo, est-ce qu'on a observé depuis un mois et demi une modification des comportements des automobilistes ? Moi, je ne suis pas dans le débat politique. Simplement, il y a eu une commission d'enquête publique qui a annoncé tout ce qui allait se passer. Vous n'avez pas tenu compte, vous êtes passé août. Oui, il n'y a que ceux qui travaillent à l'extérieur, qui ne font pas bien leur boulot. Il y a ta charge, on ne voit pas cette enquête. Je peux m'exprimer ? Allez-y, Daniel D'Assouline, s'il vous plaît, on va laisser la parole à Daniel Quairo. Le secteur essentiel, la santé publique, je représente ici les automobilistes. Les faits, je suis automobiliste, vous ne me représentez pas. Non, non, mais d'accord. Mais la grande majorité des automobilistes qui s'expriment, qui eux sont aujourd'hui coincés dans leur automobile, Paris n'est pas la France, c'est même pas l'île de France. Ça appartient à Paris, à la nation. Donc, quand on prend une décision dans un espèce de petit fortin pour essayer de protéger une petite population, je suis désolé. Devant tous les électeurs, pas devant un fortin. Je suis désolé. C'est l'inverse de l'administration générale, veut qu'on prenne en compte tout le monde, y compris la banlieue, et tous les parisiens ont tranché. Et quand vous disiez tout à l'heure, c'est absolument faux, moi je suis banlieusard, les gens ne viennent plus à Paris. Donc, c'est un désert économique, ça va être un grand musée. C'est ce qu'ils veulent. Alors, David Assouline, on va essayer d'avancer sur ce débat. Oui, on va essayer d'avancer sur ce débat. On se mettra pas d'accord sur l'absence ou non de concertation, de dialogue. Il y a quand même aussi d'autres éléments, dont le rapport qui a été confié à un comité d'experts indépendants par Valérie Pécresse, sur à la fois la densification du parcours, sur le ralentissement des ambulances, et sur les nuisances sonores qui ont été multipliées par deux. Que répondez-vous ? Non, vous savez très bien, là maintenant il y a des travaux, mais que, en ce qui concerne les ambulances, tout ce qui doit être intervention rapide, il y a des voies aménagées qui sont prévues, même quand les voies sur berge seront entièrement piétonnisées, et aujourd'hui, pendant les travaux, c'est le cas aussi. Donc, il y a des sujets, il y a des problèmes. Je vous répète, à un moment donné, on n'a pas le choix, nous les politiques, entre ce qui est parfait et ce qui est parfait. On a le choix de mettre une priorité. La priorité, clair, je le vois sur mes propres gosses, y compris différents, c'est-à-dire à différents âges de leur naissance, dans les 20 dernières années. Je le vois sur ma propre santé. Et tout mon entourage, c'est la même chose. On a des problèmes respiratoires lourds, qui est ça, ils nous diront demain, qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, à Rome, ils ont interdit le centre-ville. – Voilà, donc la banlieue, elle, elle peut avoir des problèmes respiratoires. – S'il vous plaît, je vais juste finir. – Monsieur Asseline. – Mais vous n'arrêtez pas d'interrompre dans le débat. – Oui, mais parce qu'il faut arrêter de… – Oui, mais faites celui qui râle comme ça sur les autres. – Non, je dis les choses telles que les gens vivent. – Moi, je continue et je parle de choses vécues, parce que moi, je vis à Paris depuis 35 ans et je sais ce que les gens vivent et les évolutions. Aujourd'hui, toutes les grandes villes ont pris des décisions. Il y a l'autoroute à péage, les routes à péage qui traversent et vous ne voulez pas ça, monsieur l'automobiliste. Ensuite, il y a ceux qui interdisent. Vous ne voulez pas ça, monsieur l'automobiliste. Donc, il faut prendre une décision. Nous réussissons à faire quelque chose d'harmonieux, qui est, on arrête avec cette vision de faire passer une autoroute à l'intérieur de la ville. – Alors, on va laisser la parole à David Assouline, à Christian Cambon et à Daniel Quairo, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Alors, Christian Cambon, Christian Cambon. – Est-ce que nos collègues peuvent nous dire une bonne fois quels sont les transports en commun de substitution qui ont été mis en place en parallèle, je dis bien en parallèle, avec cette décision ? – Vous avez été contre le tramway à Paris. – David, laissez-moi parler. – Oui, mais on a fait le tramway, vous étiez contre. – David Assouline, s'il vous plaît. – Les transports en commun sont absolument surchargés. La ligne RER A du RER A, c'est un million de passagers qui sont transportés comme des bestiaux. Les bus eux-mêmes, la RATP vient de le dire, prennent entre 10 et 25 minutes de retard. Quelle alternative offrez-vous ? Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on étudie ensemble ce qu'on aurait pu faire tous ensemble. – Mais plus tard. – Dites-vous que vous êtes pour. – Non, je dis qu'il faut… – Ah, mais pas pour, alors c'est pas la peine de dire peu. – Je suis pour la régulation de la présence de l'automobile dans les villes, à condition que l'on soit en mesure d'offrir des transports en commun de substitution. – Est-ce qu'il faut aussi accompagner, effectivement ? – C'est assez clair. – S'il vous plaît, pas tous en même temps. David Béliard, est-ce qu'il faut accompagner la piétonisation des voies sur berge aussi par un renforcement des transports en commun et aussi par un plan au niveau régional de covoiturage avec la création de place de parking au port de Paris ? – Non seulement ils le font, mais nous le faisons. – Ah oui, mettre des vélos. – Mais nous le faisons. – C'est sûr, pour les personnes âgées, pour les malades. – Mais nous le faisons. – S'il vous plaît, monsieur C. – Il y a une urgence, qui est une urgence sanitaire, une urgence en termes de santé publique. À Paris et en Ile-de-France, c'est à peu près neuf mois d'espérance de vie qu'on perd à cause de la pollution de l'air. C'est énorme. Il faut agir et il faut agir maintenant. C'est ce que nous faisons. Il n'y a pas de solution idéale, mais il y a ceux qui ont la volonté politique et ceux qui ne l'ont pas. Nous avons la volonté politique, vous ne l'avez pas, puisque à chaque fois que nous faisons quelque chose, vous reportez, vous dites toujours oui, mais pourquoi ne pas faire plutôt ça ? Pourquoi vous vous lancez là-dedans alors que vous n'avez pas fait ? Et voilà la liste à l'après-verre de tout ce que nous n'avons pas fait. Nous, nous agissons, et oui, nous investissons dans les transports en commun. Oui, nous investissons dans des alternatives au transport. – Daniel Quirot, vous étiez contre ? – Daniel Quirot, vous parlez de santé publique. On est tous d'accord pour réduire la pollution, mais vous êtes en train de créer des embouteillages, donc plus de pollution, ne parlez pas de santé publique. Écoutez, attendez, je peux m'exprimer, vous avez suffisamment eu la parole. Je dirais qu'aujourd'hui, si on voulait régler le problème, il faudrait prévoir des complémentarités entre l'automobile et le reste des transports. Tout ça, ça s'organise. – Vous avez raison. – Avec des parkings peut-être gratuits aux portes de Paris. – On est d'accord avec ça. – S'il y a une offre intéressante en termes de coûts, en termes de pratiques, les gens vont la prendre, ils ne sont pas idiots, ils ne vont pas passer des heures dans les embouteillages. Le problème aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune alternative crédible de proposer. C'est ça que l'on vous reproche. – Proposé, il y a, mais elles ne sont pas encore toutes opérationnelles. – Oui, mais ça ne marche pas. – Donc vous verrez. – Revenez en arrière. – Ça ne marche pas, on revient en arrière. – Non, moi, dans six mois, je pense que nous pouvons avoir le débat plus serein, parce qu'on pourra analyser les choses, voir ce qui a été engagé, et j'espère que s'il y avait ces alternatives à l'automobile, disons, mises en place, vous seriez à ce moment-là, pour ce que l'on est en train de faire. – La situation n'est pas là. – Non, non, parce que vous savez très bien que certains, certains considèrent, et vous les défendez aussi, certains, et vous les défendez aussi, considèrent que c'est leur droit de traverser Paris pour faire du banlieue à banlieue, même quand ce n'est pas utile, parce que c'est leur confort à la banlieue. – Vous voulez être seul dans sa banlieue ? – C'est le cas de M. Cambon, et vous voulez imposer une banlieue ? – David Béliard, s'il vous plaît. – Non, non, mais vous voulez déposer. – Si je peux me permettre, je vous en prie. – Oui, à moi. Vous voulez imposer, là, le débat, il est posé, voilà, il y a deux visions qui sont deux visions très différentes. Vous, vous dites que nous avons la liberté d'utiliser notre voiture, même pour des situations de confort. Moi, je vous dis qu'il y a la santé publique, et que nous avons le devoir, en tant que responsable politique, de préserver la santé des gens, et la santé des Parisiens et des Parisiens, et même, je vais vous dire, on est intéressé aussi par la santé des Franciliens et des Franciliens. – Ça vous intéresse quand même ? – Mais on est toujours intéressé. – Si je peux me permettre, attendez, il y a quand même un chiffre. Depuis 2001, depuis que la gauche et les écologistes gèrent la ville de Paris, le trafic automobile a diminué de 28%. Ça s'est accompagné par une amélioration significative de la qualité de l'air. – On arrive bientôt au terme de ce débat. Je voudrais poser une question à Christian Cambon. Est-ce que ce débat n'est pas non plus pris au piège par la rivalité entre Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Valérie Pécresse, présidente de la région ? Il y a un contexte politique qui pèse aussi, droite-gauche. – Nathalie Kosciusko-Morizet et la politique n'ont rien à voir à faire dans tout ça. Ce que nous disons, nous, c'est que tous les Parisiens ont la chance d'habiter à moins de 500 mètres d'une station de métro. Et que tout autour de Paris, il y a juste 11 millions de gens qui vivent et qui travaillent. Alors moi, je veux bien la présentation idyllique du transport pour son plaisir à travers Paris. Mais il y a des représentants, il y a des personnes âgées qui sont malades et qui vont consulter dans les hôpitaux. Je vais leur dire, prenez donc le vélo si ça ne va pas. – David Assouline, David Assouline. – Quelles sont les lignes de transport que vous créez immédiatement pour faciliter la circulation dans Paris ? Quelles sont les lignes ? Dites-le, c'est facile à dire. – Vous êtes plutôt un homme calme et là, vous… – Oui, mais parce que ce débat nous irrite vraiment, les banlieusards, croyez-moi. – Non, 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 non. – Et Mme Hidalgo ne veut rien entendre. – Mais M. le Cambon, vous n'avez jamais été le porte-parole des banlieusards qui souffrent. Donc ne prenez pas des rôles… – Je suis élue de la région parisienne quand même, je remercie. – Oui, mais ne prenez pas des rôles que vous n'avez jamais eus. Là, vous êtes en colère parce que vous savez qu'à l'instant T où nous parlons, il y a des gens mécontents et dans le populisme ambiant, vous voulez surfer sur une colère ? Je vous donne rendez-vous dans deux ans, calmement. Il n'y a pas d'élection à Paris. – Mais on l'a dit bien avant, il n'y a pas de compagnie, il n'y a rien de tout ça. – Je vous assure que vous serez moins énervé. – Daniel Quéraud, vous allez même dire peut-être, nous on l'a voulu, les voitures-mères. – David Assouline, s'il vous plaît, Daniel Quéraud, allez-y. – C'est quand même une situation terrible aujourd'hui. On a un pays qui est en état d'urgence et pendant l'état d'urgence, on embouteille les voies à Paris. S'il y a un problème qui se passe, qu'est-ce que vous faites ? C'est quand même incroyable, pendant l'état d'urgence, on crée des embouteillages à Paris. Vous avez réfléchi à cette solution-là ? – Vous allez nous accuser de quoi là ? – Non, je ne vous accuse de rien, je parle d'un fait. – Évitez, évitez les efforts que la ville de Paris fait pour répondre à la menace terroriste et pour y mettre le paquet, n'essayez pas d'insinuer quelque chose. – On arrive au terme de ce débat, merci, merci Christian Cambon, merci Daniel Thaube. – Et la pollution pour la banlieue. – Merci David Béliard, une dernière question pour vous, David Assouline. On sait aujourd'hui qu'il y a les investitures pour les prochaines sénatoriales qui se jouent à Paris. Est-ce que vous savez où vous en êtes ? On sait que Daniel Vaillant serait mieux placé que vous justement sur les listes. – Écoutez, ça fait un peu bizarre que… – Oui, mais je ne pouvais pas ne pas vous poser la question. – Oui, mais moi, mon argument principal pour cette investiture, c'est justement ce que je dis ici, ce que je fais dans l'hémicycle, en commission. J'ai rendu un rapport sur le sport et la télévision au Premier ministre, au ministre de la Culture, avec des centaines d'heures d'auditions. J'essaye de bosser, bosser, je sors de mon rapport pour avis sur les crédits de la culture et du cinéma. J'aimerais qu'on ne parle que de ça. Donc, oui, il y a un sujet… – Vous n'en savez pas plus aujourd'hui ? – Non, mais c'est ce soir qu'il y a une première réunion où les choses vont se dire. Ça sera mon principal argument. Je pense que c'est le travail, le mérite qui fait qu'on puisse redemander un membre.